Générique Le président Tijan Tiam était au rendez-vous de la 10e édition de l'assurance à Casablanca. Techno a procédé au lancement officiel de son dernier bijou, le Camon 30 Pro 5G. Et la 3e édition du CAF Lafay Festival de Saint-Fra a eu lieu. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Tijan Tiam a de retour dans le monde des affaires. Le temps d'une escale du 17 au 18 avril à Casablanca au Maroc pour participer au 10e rendez-vous de Casablanca de l'assurance. L'assurance a un rôle essentiel à jouer pour le développement d'une économie prospère et équitable. Donc en indiquant les rôles de l'assurance en termes de protection des biens, bien sûr, des maisons, des voitures, etc. Mais aussi des personnes au niveau de la prévoyance, l'assurance santé. Parce que vous savez qu'une des premières causes qui conduisent des familles en dessous du seuil de pauvreté ou les conduisent à la pauvreté, ce sont les accidents de la vie. Le décès d'un parent, un accident du travail, etc. Donc l'assurance a un rôle très important à jouer au niveau social. Ensuite, le deuxième élément qui est également important, c'est l'assurance en tant que fournisseur de capital. Ça, c'est vraiment fondamental. Il a également évoqué la nécessité de préparer l'avenir en créant des fonds de pension et des instruments d'épargne à long terme pour soutenir la croissance économique et répondre aux défis futurs liés au vieillissement de la population. Cet événement, placé sous le thème « Quelle assurance dans un monde d'incertitude » a rassemblé les leaders du secteur des assurances en Afrique. Tidiane Tiam a souligné l'importance de l'assurance dans le développement économique et social de l'Afrique, mettant en avant son rôle crucial dans la protection des biens et des personnes, ainsi que son potentiel en tant que fournisseur de capital pour les investissements à long terme. La Fédération Ivoirienne de Football continue sa tournée de présentation du trophée de la Cannes aux différentes couches et institutions de la société. Ce trophée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté officiellement à toute l'équipe du comité d'organisation de cette Cannes, COCAN, à son siège situé à Marcoury. Au nom de son institution, le premier responsable a exprimé sa gratitude à Dieu pour cette victoire. On peut célébrer la parfaite organisation, mais ce dont on parlera pendant longtemps, c'est cette unité, cette cohésion, cette Côte d'Ivoire rassemblée, cette Côte d'Ivoire unie pour pousser son équipe à la victoire. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut réaliser cela. Pour sa part, le vice-président du comité d'organisation et président de la FIF a félicité tout le personnel du COCAN pour avoir réussi l'organisation de cette compétition. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle et j'invite tous les jeunes gens du COCAN, toutes ces personnes qui, individuellement et collectivement, ont participé au succès de cette compétition et qui donc, individuellement et collectivement, sont les propriétaires du troupé qui est là, parce que ce troupé-là, c'est pour le travail. Pour rappel, l'organisation de cette canne a été confiée à la Côte d'Ivoire et ce trophée a été remporté face aux Super Eagles du Nigeria le 11 février dernier. Le Sofitel Hôtel Ivoire était aux couleurs de la marque de téléphonie mobile chinoise Techno. La marque mondiale de la technologie innovante a annoncé la sortie officielle de son nouveau téléphone, le Camon 30 Pro 5G de la série des Camon 30. Ce nouveau modèle qui vient révolutionner la sphère des technologies innovantes a été dévoilé en présence de plusieurs invités, dont l'ambassadeur de la marque depuis maintenant plusieurs années, Serge Bénaud, de passionné de téléphonie et d'influenceur. En termes d'innovation, l'innovation majeure est incontestablement la caméra Sony AMX 890 qui équipe ce camon 30-là. Oui, parce que c'est une caméra qui va vous permettre de faire des photos, en fait de luminosité, peu importe les conditions, par manque de lumière, si les photos seront toujours de bonne qualité. Il y a également un apport considérable en termes de processeurs, avec un processeur Dimensity 8200 qui va vous également permettre de jouer à des jeux de façon inédite. Vous avez également la grande batterie qui accompagne ce smartphone, complète à sa charge rapide de 70 watts. Ce smartphone, comme je le disais, il est vraiment venu pour casser tout. La série Camon 30 de Techno promet d'apporter des innovations significatives dans le domaine de la photographie mobile, avec des améliorations notables dans la qualité des caméras et des fonctionnalités avancées de traitement d'images. Une innovation qui ravit les passionnés de technologie mobile. Il faut dire que le Camon 30 est vraiment un bijou de Techno mobile et qui depuis toujours nous fournit de bons smartphones. Et certains téléphones ont très performants en matière de batterie, des caméras et aussi des rames. Certains téléphones ont bien performants avec lesquels on peut travailler avec satisfaction. Les responsables de la marque Techno ont indiqué que les prix conseillés sont de 140 000 à 264 000 francs CFA auprès de ses revendeurs. Techno est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Et pour finir à Saint-Fra, dans la région de la Maraoui, la culture était au rendez-vous du 10 au 13 avril 2024. La troisième édition du Kaafla Fais Festival a réuni les professionnels de la danse et de la culture de la région et d'ailleurs. Objectif, promouvoir, pérenniser et valoriser la culture et les danses traditionnelles du terroir gourou. Placé sous la présidence du ministre Epiphan Zorobalo, président du conseil régional de la Maraoui, et avec comme invité d'honneur l'UNESCO, le Kaafla Fais Festival était l'occasion de revenir sur la danse Zaouli, devenue patrimoine de l'UNESCO, et de prendre des initiatives pour faire de la danse et de la culture un pôle d'employabilité pour la jeunesse de la région. Le Zaouli est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité depuis 2017. C'est-à-dire, depuis 2017, le Zaouli appartient au monde entier. Donc il a transcendé les cultures, les frontières, et il appartient à l'américain, il appartient aux chinois, il appartient aux sénégalais que je suis, mais c'est parti du pays gourou. Donc félicitations à vous. On doit retenir que la troisième édition du Kaafla Fais Festival a donné naissance, premièrement, à un accord cadre entre la région de la Maraoui et l'UNESCO. Deuxième produit de ce festival, on devra retenir que la troisième édition a donné naissance à la création d'une école de danse et de musique dans la région de la Maraoui et en particulier dans le département de Saint-Franc. La commissaire générale du Kaafla Fais, Selou, Blaglouné, Nadej, est une professionnelle de danse en Europe et la première satisfaite du succès de la troisième édition du festival. À travers ce festival, on initie la mise en place d'un centre de danse pour apprendre et pour sauvegarder notre culture. On effectue un partenariat avec l'UNESCO. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Je suis émue, je suis super heureuse, mais très contente, comme une petite fille dont le rêve est en train de se réaliser, tout simplement. Selon Epiphan Zorobalo, la création d'une école de danse à Saint-Franc permettra de former des professionnels en culture et en danse et qui pourront décrocher des contrats de prestation sur le plan national et international. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.au www.cetinfo.com.au